Monsieur le Carier, bonjour. Bonjour. Bonjour, en fait, annonce importante, vous repartez en élection, on est déjà en élection, mais vous annoncez votre candidature. Oui, en effet, je l'avais déjà mentionné, donc je vais juste annoncer officiellement que je vais être là comme candidat à la mairie pour les quatre prochaines années. Donc on voyait déjà, en fait, depuis votre arrivée par l'acclamation, la campagne s'est installée quasiment par nature. On regarde la situation qui prévaut en ce moment à l'hôtel de ville, on voit que les conseillers sont également en campagne, si on peut le dire. Constat qu'on peut en faire. Ah bien oui, c'est sûr que, moi j'appelle ça le groupe des neufs, parce que, tu sais, l'opposition au conseil m'a déjà signifié à moi et devant tous les cadres que dès le mois de janvier, on était en élection. Fait que moi je leur avais dit, écoutez, déjà, fait qu'il faudrait peut-être attendre un peu. Donc on est rendu milieu avril, fait qu'il est temps d'annoncer des candidatures. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'annonce des personnes qui m'ont parlé, qui me connaissent depuis plusieurs années. C'est faux de prétendre que je ne laisse pas de monde parler. Ils l'ont dit eux autres même aujourd'hui. Alors je ne veux pas répéter ce qu'ils ont dit, mais moi je pense qu'on formerait une très bonne équipe. On ferait avancer les choses à la ville et c'est sûr sur quoi je m'en ai. Pouvez-vous nous présenter les deux candidats dont il est question? Oui, il y avait André Villiveau. André Villiveau, c'est une personne qui a travaillé énormément pour le réseau plein air. André, grâce à lui, vous savez, le réseau CYLAB, le réseau plein air. Là, on travaille beaucoup sur le parc de la forêt de Romane. Écoutez, c'est une personne. Puis moi, c'est important pour moi de m'adjoindre ce gars-là. Il est très impliqué, l'environnement et tout. Alors c'est un atout à ce que je connais et j'aime bien travailler avec André. C'est un gars posé, calme, qui écoute, qui donne ses opinions. Vous avez Mme Carole Léger, vous avez compris son background en administration. Les diplômes qu'elle a à l'universitaire, c'est une personne qui a travaillé beaucoup dans le milieu avec les gens d'étrangers qu'elle a hébergés chez elle pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Elle a participé à faire évoluer des femmes, leur monter dans notre pays, commencer une femme par rapport à leur pays. Elle les a guidées pendant nombre d'années. Vous savez que la Rose des Vents, ça me tient à cœur. Donc, cette dame-là pourrait m'aider parce qu'un maire ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'on dit que ça prend en plus haut, on va appeler ça ses ministres. Mais à notre niveau, ça prend des conseillers et conseillères qui vont participer à faire ce que le maire prétend qu'il soit fait dans sa ville. Donc, Thomas, les gros dossiers importants, les enjeux importants selon vous à venir, préélectoraux, mais pour les années à venir? Bien, je pense que repère notre parc industriel, accueillir des nouveaux investisseurs, créer des vrais bonnes jobs payants, 3500 000 $ par année, réinjecter l'argent perçu. Tu sais, j'ai présentement en l'espace de 6 mois et demi environ, tu sais, j'ai, c'est un bien grand mot, la Société de développement économique, toute la personne de la société, incluant Martin Dupont, incluant moi, nous avons travaillé fort pour aller chercher des gens, qu'ils soient d'étrangers ou de notre milieu. Et on en est, aujourd'hui, si on fait le, on regarde les cartons, on en a plus de 300 millions d'investissements prêts à faire, mais on n'a pas de terrain. Alors, on travaille fort pour faire débloquer le parc industriel de Saint-Charles, réanimer le parc de Saint-Dix-et-Port. Donc, c'est ça ma mission. Donc, si on va chercher 300 millions d'investissements taxables, on en retire 3 millions. Année après année, sur 10 ans, c'est 30 millions qu'on peut injecter pour aider nos gens dans les arts, nos personnes démunies, la Maison des femmes, la Piole et tous les organismes communautaires. Tous les centres communautaires ont besoin de sous pour animer nos jeunes, pour faire des activités, que ce soit les camps de jour ou quoi. Donc, ce nouvel argent-là va servir à aider les gens de notre société. Annonce importante, vous parlez de combien? 300? 300 millions. 300 millions. Donc, déjà, en ce moment, des gens sont intéressés par le secteur? Oui, bien oui. Donc, on apprenait que des gens visitaient déjà le parc, vous le mentionnez. Oui, la semaine prochaine, en plus de ça, on rencontre une entreprise qui est prête à investir des gros sous. Cette entreprise-là, bien connue dans le secteur de Montréal, avait acheté des millions de pieds carrés de terrain. Elle a développé des parcs industriels tout le pourtour de la ville de Montréal. Et là, force est d'admettre qu'ils n'ont plus grand-chose, donc ils veulent investir entre Montréal et Québec. Et on s'entend dessus que Drummondville, c'est la place. Alors, mon devoir à moi, ça va être de vanter Drummondville, de leur dire qui on est et de souhaiter qu'ils investissent chez nous. Et pour faire ce qu'ils ont fait en banlieue de Montréal, ça serait fantastique. Ça s'ajouterait aux 300 millions que je viens de parler. Comment vous voyez les prochains mois? Bien, les prochains mois, c'est de terminer notre thème dans l'harmonie. Chacun fait exprimer ses idées. On peut avoir des idées contraires, mais c'est de le faire dans le respect. Les déclarations dans les journaux, on peut dire ce qu'on veut faire, mais sans citer d'autres personnes. Un tel a dit ci, l'autre a dit ça. On a rétabli des faits. Je pense qu'on a fait le tour du jardin sur la situation. Maintenant, il faut travailler pour la municipalité, pour la ville de Drummondville. Oui, mais si on échappe à la famille, je pense qu'on peut passer. Oui, mais tu sais, si on ne peut pas avoir de débat autour d'une thème, si on est obligé d'avoir toute la même avis que le maire ou d'un ou deux conseillers municipaux, puis si à chaque fois que quelqu'un n'est pas écouté, il claque la porte, bien là, écoutez, on n'est pas au bon endroit, là, qu'on s'en aille dans un autre environnement. Parlant de ça, on avait justement hier une sortie de John Husk qui vous faisait mise en demeure de vous respecter sur une sortie. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre aujourd'hui? Quelles sont vos positions dans cette... Bien, moi, tout simplement, c'est... Si M. Husk pense de me museler avec une poursuite, ça ne sera pas le cas. Moi, ce que je dis, M. Husk prétend que ce n'est pas lui qui a sorti le document interne pour remettre au média. Bien, si ce n'est pas lui, puis je pose une question, est-ce que c'est Mme Belavance? Si ce n'est pas Mme Belavance, ni lui, c'est qui? Quelqu'un de son entourage, mais il y a quelqu'un qui l'a sorti, ce document-là. Ce n'est pas moi qui ai fait la conférence de presse, donc ce n'est sûrement pas moi qui ai sorti ce document-là. Ça fait que, à se poser la question. D'où c'est Mme Belavance? Qu'est-ce que vous comprenez de la situation? Je comprends que Mme Belavance, probablement qu'elle était habituée de jamais être capable de discuter une de ses idées. Mme Belavance a des idées bien arrêtées sur l'environnement, bien arrêtées sur bien des sujets. Depuis mon arrivée, même ses anciens confrères commencent à trouver que, bien, écoutez, le maire n'a pas toujours raison, mais il faudrait peut-être que vous l'écoutiez. Ce n'est pas toujours vous qui avez la réponse à tout. Peut-être que lui pourrait être écouté dans certaines situations. Et ça a créé des conflits pour elle. Pour moi, je trouve ça tout à fait justifié qu'on ait des échanges. Bien, il fallait s'y attendre. D'un, Mme Belavance, bien avant mon arrivée, a laissé la place à M. Pelletier au CCU, Comité consultatif d'urbanisme, parce que les réunions étaient trop matinales. Elle demandait à Daniel Pelletier de la remplacer parce que, pour elle, c'était trop tôt le matin. Ce que M. Pelletier a fait. Après ça, elle a demandé à Mme Stéphanie Lacoste de faire les rapports du comité exécutif. Parce qu'on le sait, on siège en atelier l'après-midi. Souvent, on a à peu près une heure pour se préparer, manger, pour arriver en séance tenante. Et Mme Belavance trouvait que c'était trop d'ouvrage parce qu'elle a laissé le choix à elle d'aller manger chez elle plutôt que de manger autour de la table avec nous. C'est son droit. C'est son droit. Donc, elle a laissé ça parce que, pour elle, c'était trop d'ouvrage. Et là, elle quitte le comité exécutif en disant que c'est à cause d'Alain Carrier. On ne peut pas parler autour de la table. On ne peut pas donner nos opinions. Mais franchement, parler, aller voir la réunion du 22 mars qui est télévisée, avec un sujet qui est amené à l'improvis, ce que le maire ne savait pas, puis plusieurs cadres, tous les cadres et certains conseillers. Écoutez, là, comme il faut, puis aller voir une place où j'ai eu des gros mots. Tu sais, tu ne peux pas changer le visage d'une personne. Quand quelqu'un parle pendant trois, quatre d'heure, puis il tient toujours le même discours calme. « Avez-vous terminé? Madame? Oui. Voulez-vous parler? Vous, monsieur? Oui. Ton nom l'a terminé? Oui, je parle. » Et après avoir parlé, j'ai même dit « Il y en a-tu d'autres personnes qui veulent rajouter? » Vous comprenez? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans une réunion où tout le monde doit s'exprimer? Merci beaucoup. On va se souhaiter une bonne campagne propre. Comme on le dit, on va se donner rendez-vous, évidemment, avant le mois de novembre. Mais donc, prochaine élection en novembre. Merci. Merci. Merci.